Bonjour, bienvenue à la Réglise. Vous avez, quel était, alors, merci beaucoup d'être avec nous, et surtout, quelle est votre mission aujourd'hui, en deux mots, chez L'Oréal ? Vous venez tout juste de changer de poste. Là, vous êtes entre deux postes, enfin, c'était déjà, le président était déjà un poste de dirigeante, et donc, vous prenez un autre poste de dirigeante. Alors, en gros, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Alors, en gros, Chief Marketing Officer, c'est s'occuper de la stratégie de transformation digitale d'une entreprise. Ah oui, bien, pas moins que ça, quoi. Voilà, voilà. D'accord, c'est... Donc, sur plusieurs domaines, le digital, le média, l'e-commerce, etc. Alors, quelle était votre mission, Élise, quand vous êtes arrivée, il y a 20 ans, chez L'Oréal ? Alors, j'ai rejoint L'Oréal, j'avais 23 ans, en 1999, je crois. J'étais assistante webmaster dans les ressources humaines, donc je m'occupais de tous les sites de recrutement du groupe, les recruteurs, les outils, etc. Mais en tant qu'assistante. C'est ça. Et alors, comment vous avez gravi les échelons, et surtout, comment vous avez creusé votre sillon de spécialistes du digital à une époque où c'était quand même pas encore très fréquent dans les grosses boîtes ? Non. Alors, à l'époque, on parlait même d'Internet. Le digital, ça n'existait pas, c'est un mot qui est arrivé bien après. Et webmaster, d'ailleurs, c'était les premiers mots qu'on utilisait. En fait, je suis arrivée naturellement sur ce domaine-là, parce qu'il m'a semblé très familier. Mais vous n'aviez pas fait des études d'ingénieur ou de technologie pour ça ? Non, pas du tout. Donc, j'ai pris des bouquins. Vous êtes formée toute seule ? Je me suis formée toute seule. J'ai commencé à coder. C'est admirable. Voilà. Et puis, du coup, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai développé une expertise. Mais vous étiez prédisposée ? Vous aviez des facilités en maths ? Je trouvais que c'était assez logique, le langage informatique, finalement. Et je trouvais que c'était assez génial, parce qu'on pouvait vraiment créer des choses absolument incroyables en codant des lignes. Et c'était très simple. C'était du langage HTML. Donc, c'était vraiment le début du web. Donc, on ne faisait pas des choses aussi compliquées que maintenant. Donc, je suis rentrée dedans assez facilement. Et en fait, j'ai eu tout de suite l'envie de faire bénéficier de ma connaissance là-dessus à tous les gens qui m'entouraient, donc tout le réseau des recruteurs, etc., dans leur montée en compétence sur ce sujet qui allait être un sujet très important. Alors, malgré tout, pendant 10 ans, vous n'occupez pas de fonction à responsabilité. Donc, quand vous vous repenchez sur votre parcours, ces 10 ans, vous les analysez comment ? C'est 10 ans où j'ai vraiment essayé d'apprendre énormément, de devenir experte de mon sujet, qui était un sujet assez méconnu dans le groupe, qui me donnait justement une valeur ajoutée et une expertise assez unique. C'est 10 ans où j'ai appris la gestion de projet, parce qu'en fait, c'est vraiment... L'école L'Oréal, c'est ça, c'est d'être extrêmement rigoureux et savoir gérer un projet de A à Z. Donc, là-dessus, j'ai vraiment... Vous aviez donc quand même quelques responsabilités de projet. Oui, bien sûr. Ce n'était pas des responsabilités managériales, mais c'était des responsabilités de développer des projets. D'accord. Et puis, en fait, à chaque fois, j'en demandais davantage. Donc, je me positionnais aussi sur de nouveaux projets, puis de nouveaux projets, puis de nouveaux projets. Et puis, en fait, j'ai évolué en même temps que le digital a évolué, et c'est totalement diversifié. Parce qu'avant, on parlait de site web, mais maintenant, on parle de stratégie d'influence, de réseaux sociaux, de data, de... là, on a entendu intelligence artificielle, etc. Alors, quel a été votre premier poste à responsabilité, donc, à peu près dix ans après votre entrée dans le groupe ? C'était quoi ? Alors, j'ai pris la direction digitale et e-commerce de L'Oréal Paris. Ah oui, quand même, c'est pas rien. Pour, justement, accélérer sur l'Oréal Paris, qui est une marque mondiale, hein ? Exactement. Parce qu'on dit L'Oréal Paris, mais c'est une marque mondiale, c'est pas qu'une marque française, hein ? Exactement. Donc, j'étais en charge, justement, d'accélérer, faire en sorte que les équipes marketing montent en compétences. Donc, tout ce qui est upskilling, RH, c'était important. C'est quoi, upskilling ? Excusez-moi, mais je suis pas digitale. Alors, upskilling, c'est, en fait, faire en sorte que les équipes, justement, deviennent compétentes et expertes et apprennent, justement, à utiliser ces nouveaux moyens et ces nouveaux outils. Donc, l'idée, c'était vraiment de les amener à monter en compétences sur ce sujet-là. Voilà, donc, et j'ai lancé le premier site de e-commerce pour une des marques du groupe L'Oréal sur le domaine de la division produits grands publics, donc le premier site de e-commerce de L'Oréal Paris. Très bien. Et alors, après, vous êtes devenue patronne d'une marque, qui est la marque NYX, dont, si vous avez des filles, sans doute, vous en avez entendu parler. Moi, j'ai pas de filles, mais je n'ai pas un petit peu entendu parler parce que j'ai préparé. Mais c'est une marque pour les adolescentes qui s'est lancée en France, qui s'est lancée en France, principalement sur le digital. Et là, vous avez, elle vous a nommée patronne d'une marque. Oui, alors, NYX, c'était un exemple. Pour moi, c'est ce qui a vraiment fait basculer, je pense, ma carrière. D'accord. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est une marque 100% digitale, rachetée par le groupe, qui est une marque qui a été créée en 1999, donc qui existait déjà aux Etats-Unis, et qui marche sur les réseaux sociaux. Donc, c'est du référencement organique. C'est surtout des maquillages ? C'est du maquillage, c'est une marque de maquillage. Pour les jeunes filles et pour les jeunes adolescentes ? Pour les jeunes. Et quand vous dites que c'était une marque principalement digitale, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est une marque qui ne communique que sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, Instagram, tout ça. Exactement. Les influenceurs, etc. Mais qui se vendait aussi sur le web. Et on m'a confié cette marque en décembre 2014, parce qu'en fait, j'étais experte du sujet digital, et en disant, ben voilà, on va lancer cette marque en France, il va falloir la lancer en ouvrant des boutiques en propre. Bon, aujourd'hui, on n'a pas d'experts dans le groupe, à la fois en retail, en propre et en e-commerce. Toi, tu connais le e-commerce, c'est digital. Allez, on y va, c'est un pari. Et puis, on va voir si tu vas réussir. Et aujourd'hui, on a ouvert 22 boutiques. On a 80 magasins en tout. Donc, voilà, je pense qu'on a bien réussi. Oui, je pense qu'on a bien réussi. Bon, et bien, qu'est-ce qui fait, en fait, au-delà des compétences, de vos compétences digitales, mais comment vous expliquez qu'on a pensé à vous ? Bien sûr, il y avait vos compétences qui étaient un peu rares dans le groupe il y a 20 ans, mais après, après tout, aujourd'hui, il y en a d'autres, des spécialistes du digital. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on pense à vous pour des postes de direction maintenant, d'après vous ? Je pense que j'ai fait mes preuves. Ça a pris un peu de temps. Je pense que je ne me suis aussi pas perdue en chemin, c'est-à-dire que je suis restée vraiment focalisée sur un sujet, qui est mon sujet de cœur, le digital. Donc, je suis devenue experte, donc crédible aussi. Donc, ça a remplacé les diplômes que vous n'aviez pas ? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que, finalement, vous n'étiez pas dans le moule au départ d'un parcours classique de style L'Oréal, mais on a quand même su vous trouver et vous identifier pour vous faire monter. Oui, et puis je pense que j'ai eu dans mon parcours aussi des personnes autour de moi qui ont su déceler mon envie d'évoluer, d'apprendre et me donner des responsabilités. Mais est-ce que vous avez été proactive par rapport à ça ? Est-ce que vous êtes allée montrer que vraiment vous aviez envie de diriger, de prendre des responsabilités ? Oui, je pense qu'au fond de moi, ça m'a toujours animée. Oui, mais est-ce que vous l'avez dit ? Parce que vous savez souvent, vous vous dites, les femmes, elles ne disent pas, elles aimeraient bien, mais elles attendent qu'on vienne les chercher. Alors, je ne l'ai pas dit aussi directement que ça au début. J'ai essayé de le prouver plutôt par mes résultats et mes actes, en demandant des projets. Et c'est effectivement après où j'ai plutôt formulé plus directement mon souhait de prendre des responsabilités. Très bien. Alors, est-ce que vous vous attendiez à cette évolution quand vous êtes rentrée il y a 20 ans dans le groupe ? Pas du tout. Pas du tout, en fait. Donc, vous vous êtes réinventée tout au long de votre parcours, finalement. Oui, je ne m'attendais pas à ça parce que déjà, je ne venais pas d'une grande école. Et c'est vrai que chez les Rael, il y a 20 ans, en plus, j'ai commencé aux ressources humaines. Donc, je savais qu'effectivement, les parcours de carrière dans le groupe étaient vraiment pour des gens qui avaient été dans des grandes écoles, qui avaient un profil marketing ou ingénieur, etc. Et je me disais, mais comment je vais pouvoir, finalement, faire quelque chose et évoluer et m'épanouir aussi ? Parce que je crois que j'en avais envie, au fond de moi, de montrer que je n'avais pas le même parcours que tout le monde, mais j'en avais tout aussi capable. Est-ce que vous pensez que ce qui a fait la différence, en plus de votre compétence technologique très importante, c'est la liac que vous aviez, c'est-à-dire une espèce de résilience, quand même, comme ça ? Ah, mais certainement. Certainement. Que vous pensez que vous êtes très forte, en fait, psychologiquement ? Je pense que, face à l'échec, je rebondis toujours. C'est ça. Vous n'êtes pas mortifiée en vous disant, oh, Dieu, quelle horreur ? Non, jamais. Vous n'avez pas de complexe de la posture, justement, pour souvent les femmes ? Non. Alors, c'est drôle, parce qu'en fait, le premier forum à l'Active, j'étais tout là-haut, je sais pas. C'était il y a 6 ans, hein ? Oui, c'était il y a 6 ans. Et il y avait quelqu'un qui témoignait et qui disait que, justement, les femmes, aujourd'hui, vont attendre d'avoir 80% des compétences pour prendre un job. Là où les hommes, s'ils ont 50%, ils vont se dire, bah, voilà, les 50% je vais finalement les acquérir au fur et à mesure. Et je me suis dit, mais en fait, il faut absolument que j'ai cette même démarche, de dire, il ne faut pas que j'attende d'avoir 80% parce que, finalement, je ne sais pas ce que ça veut dire, avoir 80% de compétences. Et puis, tout poste demande de découvrir son poste et on n'est pas forcément très bonne dans son poste dès la première fois, dès qu'on est nommé. Donc, il y a un apprentissage nécessaire. Oui, il y a un apprentissage et puis il y a aussi, il faut savoir bien s'entourer. Bon. Alors, justement, ça va être un peu ma dernière question. Est-ce que le fait que vous ayez ce parcours atypique fait que vous recrutez autour de vous des gens différents qui ne sont pas formatés dans les cases des grands diplômes, etc., et que vous arrivez à les trouver autour de vous, ces gens-là ? Alors, oui, forcément. J'ai un regard totalement différent. Moi, je ne regarde pas vraiment, finalement, l'école, déjà. Je regarde plutôt... Ah, je sais, tout ça, vous en fichez. Ah, moi, je ne regarde pas ça. D'accord. C'est bien, ça rassure pour ceux qui ne l'ont pas fait. Je ne regarde pas ça et... Centrape, Polytechnique, non ? Alors, après, il y a un process de validation chez L'Oréal avec des RH qui, eux, regardent ça. Mais non, moi, je ne regarde pas ça. Je regarde vraiment le parcours. Et puis, surtout, je juge à l'entretien la volonté et l'engagement et la passion des gens. Et je pense que quand on est passionné, franchement, on apprend et on peut faire plein de choses. Et je suis l'exemple. À chaque fois, on me disait « Ah non, mais cette personne, elle n'a jamais fait de retail ou elle n'a jamais fait d'e-commerce ou elle n'a jamais fait ça. » C'était pareil pour moi, en fait. Je n'avais pas fait ça. Donc, là, j'ai quelqu'un que j'ai recruté qui vient de la logistique, qui va rentrer dans mon équipe en tant que data scientist. On va dire que c'est un parcours un peu bizarre. Mais en fait, il est... C'est un geek. Et moi, j'adore. Il est totalement passionné. Il a fait des certifications tout seul dans son coin. Enfin, voilà. Cette motivation, cet engagement, ce souhait, cette envie d'apprendre et de tenter des nouvelles expériences, c'est génial. Bon, très bien. Merci beaucoup, Elie. C'était très inspirant. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé avec nous notre parcours. Et je trouve que par rapport à mes thématiques d'aujourd'hui, c'est vraiment important que des profils comme les vôtres acceptent de témoigner et de raconter leur parcours ratifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !